Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo sur le thème les sentiments pour les couples ou les célibataires, peu importe votre situation amoureuse. C'est un tirage à trois choix. Donc, vous avez tout simplement à choisir. Je fais ça quand même assez simple, le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Oui, je vais y arriver. Peut-être le premier nombre qui est survenu spontanément dans votre esprit ou encore, il y a peut-être un de ces chiffres qui est votre chiffre chanceux ou encore vous faites partie du premier, du deuxième ou du troisième décan du signe du cancer. Vous faites comme vous le sentez, en n'oubliant pas, en gardant en tête qu'il s'agit quand même d'un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens dans votre vie, dans ce que vous vivez, dans votre relation amoureuse ou dans votre célibat et laissez tout simplement le reste derrière. Et pour pouvoir vous diriger le plus facilement possible au travers de cette vidéo, vous allez retrouver dans la description la minuterie parce que vous allez voir que pour chacun des choix, dans le fond, il y a deux tirages. Il y a un tirage dans un premier temps pour les couples et tout de suite après le tirage pour les célibataires. Donc, voilà de quelle façon cela va fonctionner. Vous avez compris évidemment que je vais commencer par le numéro un. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour les cancers qui ont choisi le premier tirage et qui sont en couple. On va aller voir qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme informations ici. Et on commence avec, il y a de la chimie dans votre relation. Vous vous attirez l'un à l'autre. C'est un peu comme irrésistible. Vous êtes un peu comme des aimants. Donc, au niveau attractif, physique, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ça peut vous permettre aussi les premières cartes à cibler si vous êtes dans le bon tirage. Il y a de la confiance. Il y a de la confiance. Ah bien, ça c'est super cool. Il y a de l'attraction. Il y a de la confiance. Mais peut-être qu'il y a une situation pour laquelle on vous demande de garder votre confiance, votre foi. On va aller voir plus loin de toute façon tout de suite après avec le tarot. Ici, il y en a deux qui ont voulu tomber. On vous parle de faire un effort. Que le grand amour vous mérite et vaut bien les efforts que vous pouvez apporter dans la relation. Au quotidien, au jour le jour, il faut l'arroser notre relation si on veut qu'elle nous amène plus loin pour être en accord, rester en harmonie avec notre partenaire. Et en plus, on vous dit que cette relation va prendre de plus en plus d'ampleur. Elle va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Bien oui, évidemment, parce que vous lui apportez ce qui est nécessaire, peut-être plus un peu de légèreté avec faire un effort. Alors moi, quand je vois ces deux petits-enfants, le jeune garçon qui baisent la joue de cette jeune demoiselle, je trouve ça tellement cute. Mais en quelque part, c'est ça. C'est d'apporter plus de légèreté, de ne pas se casser la tête comme les enfants. D'être dans la pureté de l'innocence, tout en suivant les efforts nécessaires pour faire passer votre relation à un niveau supérieur, puisqu'on a ici la carte de l'engagement. Donc, votre relation s'élève. Ce n'est pas surprenant, avec de la chimie, de la confiance, qu'on met des efforts. C'est normal que la relation prenne de l'ampleur. On va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus comme message ici. Les cartes se laissent désirer. Et il y en a une ici qui veut se présenter. Il y a peut-être un peu de méfiance par rapport à une situation, comme s'il y a un peu d'inquiétude quand même dans la carte de la 7 d'épée. On vous parle de stratégie pour ramener plus d'équilibre dans la relation avec le 2 de denier. Il y a peut-être beaucoup de préoccupations, beaucoup de questionnements. On jongle peut-être avec beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches, possiblement autant au boulot qu'à la maison. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on veut vous parler avec ce 7 d'épée. Quelle est la suite? Vous avez la force, le courage d'y faire face tout en gardant votre maîtrise de vous, tout en gardant votre calme. Parce que oui, vous avez tous les outils, vous avez toute l'expérience nécessaire à l'intérieur de vous pour ramener l'équilibre qu'on vient de voir avec le 2 de denier dans votre relation. Et même possiblement de l'amener où vous souhaitez qu'elle aille, peut-être vers plus d'engagement. Peut-être plus d'engagement de votre conjoint aussi, de la personne en face de vous ou de votre conjoint dans les responsabilités. Parce que le 2 de denier suppose que vous en avez beaucoup et qu'il y en a peut-être certaines à délaisser pour retrouver plus d'équilibre, possiblement au sein de votre relation. Peut-être même pour apporter plus de temps de qualité à votre relation. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On parle encore d'équilibre puisqu'on est avec la justice. En restant calme, en restant maître de vous-même, vous allez retrouver plus d'équilibre, plus de justesse. La justice nous parle souvent, ben oui, de vérité, que les choses vont revenir à plus d'intégrité, de justesse, d'honnêteté. Que quand on est honnête, quand on est à la recherche de la vérité, ben on n'a pas à s'inquiéter parce que c'est toujours la justice qui va prévaloir, peu importe les situations de la vie. De quoi qu'on vous parle d'autre? Du six de denier, on est encore un peu dans l'équilibre puisque c'est le partage, qu'il y ait un équilibre dans le partage et dans le denier, en fait, et le recevoir. Donc, ça se peut, puis on revient encore avec notre deux de denier au dos de deck. Ça va bien quand même, il y a de la chimie, il y a de la confiance, mais on parle de faire des efforts pour amener plus d'engagement, de prendre probablement aussi plus ses responsabilités. Parce qu'avec la justice, en même temps, on récolte ce que l'on sème. La vie nous renvoie à ce que l'on donne aussi. Il y a une question dans votre relation de ramener plus d'équilibre, du partage, possiblement des tâches, des responsabilités, tout en restant zen pour amener plus d'équilibre. Je ne vois pas d'autre chose. On vous parle de rentrer à l'intérieur de vous, d'aller voir toute votre sagesse à l'intérieur de vous, toute votre lumière, vos connaissances, vos acquis, vos expériences pour pouvoir vous guider, peut-être découvrir de nouvelles choses à l'intérieur de vous. On a encore notre 2 de denier qui revient. Ici, on aurait 8 de denier. Peut-être est-ce qu'il y a des difficultés financières, parce qu'il y a beaucoup de cartes de denier à ce moment-ci. Peut-être est-ce que vous avez des difficultés financières et vous cherchez le moyen de rééquilibrer tout ça. On parle d'humilité avec le 8 de denier, que oui, c'est possible de se tromper dans la vie, de faire des erreurs, peut-être des fois de prendre les mauvais choix. Mais en tout cas, vous essayez, vous réessayez. Pas nécessairement dans cette relation-ci, mais que c'est un peu le parcours de votre vie. Ce n'est probablement pas à votre première relation. Il y a peut-être toujours un manque d'équilibre. Peut-être que vous vous donnez trop. C'est ce que j'en ressens. C'est que si vous vous donnez trop, vous revenez toujours un peu dans le même schéma. Malgré le fait ici qu'il y a beaucoup d'attractions physiques, il y a de la confiance dans la relation, que ça vaut la peine de faire des efforts pour qu'elle puisse prendre un essor nouveau. Mais je ne sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui me dit que vous devez prendre soin plus de vous aussi. De vous occuper de vous, de vous alléger si c'est possible, de vous dégager, qu'il y ait un partage des responsabilités et des tâches à la maison entre vous deux. Parce que c'est ça, ce n'est pas votre premier essai, mais ça peut peut-être être le dernier, par exemple. Mais vous êtes quand même encouragé, vous avez quand même confiance. Ces deux jeunes ont quand même du plaisir. La jeune fille qui est sur le dos du jeune garçon, qui marche, on dirait, dans la rivière. Peut-être pour la traversée, pour ne pas qu'elle se mouille, vont-ils finir les deux assis dans le ruisseau? Pourquoi pas, ça serait juste drôle. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'il y a de l'humilité aussi dans votre relation, ou en tout cas vous, vous êtes humble. D'essayer, de réessayer, de faire mieux, vous n'avez pas de problème avec ça, parce que, en tout cas, vous semblez être beaucoup à la recherche de beaucoup d'harmonie, dans le fond. L'équilibre, c'est pour avoir de l'harmonie, c'est pour que ce soit facile pour les deux partenaires. Mais vous allez y arriver, parce qu'au dos de deck, vous avez aussi le monde. Donc ici, c'est vraiment un bel accomplissement qui est possible avec cette relation qui va vous amener plus loin. Il va y avoir une fin de cycle, une transition, mais c'est vraiment la relation qui prend un engagement nouveau, qui s'accroisse pour ensuite entamer un nouveau cycle. Mais il y a comme un besoin de réajuster des choses pour avoir plus d'équilibre. Parce qu'il y a quelque chose qui vous inquiète. Bien, peut-être le fait que vous vous rendez compte que vous donnez encore plus, que c'est encore vous qui donne plus, alors que vous devez être plutôt à la recherche d'un équilibre, d'un partage équitable. On va aller voir avec le jardin d'Édem, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. La solution est à l'intérieur de vous, dans le fond. Avec toutes les expériences, avec toutes les fois que vous avez essayé, bien, vous allez trouver la réponse. Peut-être qu'il y a un point commun aussi dans vos relations, dans toutes vos relations, qui peut vous donner un indice. Mais je sens que vous vous donnez beaucoup. Et là, vous avez comme besoin aussi de reprendre, bien, le contrôle de vous-même en quelque part, avec cette carte de la force. De rester calme et zen devant l'adversité de la vie pour pouvoir récupérer cet équilibre. Que tout soit juste, équitable pour vous, comme pour la personne en face de vous. Le jardin d'Édem, qu'est-ce qu'il veut vous dire? C'est un défi. Oui, c'est probablement un défi pour vous de réajuster le tir. De déléguer, ou peut-être de tout simplement demander. Demander à la personne en face de vous de vous aider. Que vous êtes submergé, que vous donnez beaucoup, puis vous aimeriez ça que ce soit plus équitant. Vous allez me dire que vous n'êtes peut-être pas à votre première fois. Peut-être choisir des mots différents. Peut-être parler de vos expériences, d'aller plus en profondeur dans ce que vous avez vécu, que vous voulez bien faire les efforts, que vous voulez vous engager sérieusement dans cette relation-là, mais que vous avez besoin d'aide. Bien voilà, pour prendre une nouvelle direction, pour impacter votre histoire. Lui donner possiblement un nouvel élan, mais où ça va être plus équitable, où le partage va être plus équilibré. Bien oui, ça va vous apporter un beau soulagement. Vous allez vous sentir moins contraint, contrainte. Vous allez moins vous prendre la tête aussi, puis vous avez certainement besoin de profiter un peu, de prendre soin de vous, de vous amuser avec les ballons baudruches qui sont sur cette petite carte. Et c'est ça, c'est un soulagement. Tout le poids qu'il y avait sur vous, toutes les responsabilités qui vous alourdissaient, vont s'envoler avec ces ballons baudruches. Mais prenez soin de vous, peut-être allez faire une activité aussi, pour pouvoir profiter plus de vie. Mais il va y avoir moins de contraintes, il y a une direction nouvelle qui va arriver. Peut-être que vous allez enfin oser exprimer que, bien là, vous êtes submergé, vous avez besoin d'aide. Ça va vous permettre non seulement de vous soulager, mais de vous émanciper. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre, plus de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas autonome. J'ai le sentiment que vous l'êtes autonome, mais pour faire de la place à autre chose. Vraiment un soulagement qui vous permet de vous alléger et de vous sentir plus libre. Oui, en acceptant aussi toutes les parts de votre personnalité. Parce que oui, vous êtes unique de par toutes vos facettes de votre personnalité, toutes vos particularités. Et ça, ça fait de vous tout votre charme. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles la personne avec qui vous êtes vous a choisi. On va aller voir. Bien, Seigneur, j'échappe toutes aujourd'hui. C'est épouvantable. Ce n'est pas tellement grave. On va se ramasser. Alors, c'est comme si j'étais un peu les mains pleines de pouces. Donc, bien voilà, elles viennent de tomber. Cette carte de conseil avec attirer l'amour à soi. Aujourd'hui, j'essaie de comprendre sans juger. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi. Et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement, il ressentirait mon intérêt, s'ouvrirait un peu plus et je comprendrais alors la source de son comportement. Ben oui, c'est à comprendre les autres, bien souvent, qu'on se découvre soi-même et qu'on comprend mieux avec compassion et bienveillance. De montrer de l'intérêt pour les gens qui font partie de notre vie et certainement aussi de l'amour de votre vie, la personne en face de vous. ou de poser des questions, oui, sans juger, mais simplement pour comprendre, pour démontrer effectivement votre intérêt, puis vous ouvrir un peu plus. Et peut-être que ça ouvrira aussi la porte pour exprimer, bien que comme peut-être un débordement de votre côté, vous avez le sentiment d'avoir tout à votre charge, que vous devez tout prendre sur vos épaules, mais que vous aimeriez bien avoir un peu de soulagement, de sentir que l'autre aussi vous apporte de l'intérêt. Sans jugement, juste en exprimant vos besoins. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers en couple qui ont choisi le premier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, des pistes de réflexion, ou que ça vous éclaire sur la suite, sur l'évolution de votre relation. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je tiens à vous remercier tout particulièrement pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, de par vos likes, de par vos commentaires, qui en même temps me prouvent de votre présence et de votre fidélité. Merci du plus profond de mon cœur. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les cancers célibataires qui ont choisi le premier tirage. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Est-ce que vous avez des chances de rencontre? Qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message? On vous parle déjà de confiance. On vous parle de traiter des problèmes familiaux. Et on vous dit d'exprimer votre amour. Et on me parle de réconciliation. Veuillez m'excuser pour la sonnerie du téléphone. Bon. Donc, les célibataires, vous devez avoir confiance en vous. Vous avez des problèmes familiaux à traiter. Ayez confiance pour les traiter. C'est-à-dire de pardonner à vos parents, de leur accorder votre pardon, tout simplement pour vous libérer. Vous pouvez le faire, je ne suis pas obligé d'être en face-à-face sans. Vous pouvez le faire à l'intérieur de vous pour tout simplement vous libérer. Et par la suite, ainsi, retrouver votre confiance en vous. Puis, c'est à vous d'exprimer votre amour. C'est-à-dire de vous lancer, de faire les premiers pas. Peut-être vers quelqu'un qui revient vers vous. Quelqu'un du passé. De lui exprimer votre amour. Ça peut être un passé récent. Puisque vous êtes célibataire. Quelqu'un que vous avez connu. Peut-être que vous n'avez pas été en couple. Pas nécessairement. Mais si cette personne-là vous plaît. De lui exprimer votre amour. Bien, c'est de faire les premiers pas. De démontrer votre intérêt à cette personne-là. De vous avancer avec confiance. Une fois que vous aurez traité vos problèmes familiaux. De ce que vous n'avez pas eu de vos parents. De ce qui vous a manqué. De leur attention. Peut-être d'amour. De vous avoir senti abandonné. Délaissé. Peu importe c'est quoi le problème. Mais leur pardonner pour vous libérer. Ça ne minimise pas ce qui s'est passé avec vos parents. Ça ne le fait pas disparaître. Mais ça vous en libère. Donc, vous allez être beaucoup plus serein. Ça va créer une transformation dans votre vie. Puis créer l'ouverture pour débuter. Possiblement une relation avec quelqu'un qui revient dans votre vie. Quelqu'un du passé. Avec légèreté. Un peu comme. Moi, je le vois beaucoup comme un amuseur public. Ce valet de denier. Qui joue de la flûte traversière. Qui est dans le moment présent. Soyez dans le moment présent. Pensez pas trop au passé. Ni au futur. Allez-y avec beaucoup de légèreté. Avec de confiance. Avec de joie. De bonheur. Le deux-trois de coupe. C'est un peu comme. En amis. D'une certaine façon. Sur le mode amical. Sur le mode léger. Sans vous casser la tête. En vous amusant. Commencez ça. Tranquillement. Peut-être pour ne pas faire puir. Fuir la personne qui revient vers vous. Cette personne qui revient du passé. Dans votre vie. Peut-être est-ce que c'est vous qui devrez le provoquer. Puisque vous devez exprimer votre amour. C'est peut-être quelqu'un que vous avez encore des contacts. Via les réseaux sociaux. Et que si cette personne-là vraiment vous avez un croche dessus. Ou que vous aimeriez réconciliation. Ça ne veut pas dire non plus qu'il y a eu une dispute. Mais ici vraiment clairement. On vous dit de vous approcher de cette personne-là. Mais avec légèreté. Avec perspicacité. Avec discernement. Sans trop vous en faire de ce que les gens autour de vous. Peuvent penser. Et peut-être faire attention. Parce que vous recherchez peut-être un grand idéal. Avec le disque de coupe. Peut-être que vous mettez la barre très haute. C'est pour ça qu'on vous parle de perspicacité. De discernement. De légèreté. D'y aller en quelque part. Mais c'est ça. En abaissant la barre de vos exigences. Pour qu'il puisse se passer quelque chose. Un début. Gardez en tête que vous êtes au début de quelque chose. Ensuite, vous allez pouvoir prendre votre décision avec sagesse. Oui. Puis ça va vous permettre aussi d'agrandir vos horizons. Avec le trois de bâton. De voir les opportunités arriver. Pour vous approcher de cette personne. Là, vous êtes comme un peu en mode séduction. En mode romantisme et charme. Vous êtes prêts. Un peu timides. C'est certain. Parce que c'est quelqu'un qui revient du passé. Parfois, on est un peu timides. On se demande si cette personne-là veut la même chose que nous. Mais en quelque part, l'ouverture, elle est là. Donc, il n'y a pas tant d'inquiétude à avoir. Mais je comprends que vous soyez un peu timides. Allez-y selon votre perception. Pour ouvrir le champ des possibles. Pour ouvrir les opportunités. Mettez peut-être un peu de séduction. Pour que cette personne-là comprenne, en quelque part, votre intérêt. Puis que vous soyez... Que les choses soient au clair. Parce qu'avec la reine d'épée, quand même, les épées, c'est la clarté aussi. C'est la vérité. Donc, soyez authentique avec vous-même. Oui. En n'ayant pas peur d'être généreux, généreuse. Ici, on parle quand même du partage. Pour créer un partage. Parce que vous la convoitez, cette personne-là. Il y a vraiment de l'intérêt. Vous avez beaucoup d'intérêt pour cette personne-là. Mais moi, je ne vois pas de... Rien qui vous empêche d'aller à la pêche ou à la chasse. Mais ça va être vraiment à vous. De vous avancer. De vous exprimer. D'oser dire vos sentiments. Tranquillement. Avec confiance. Mais avec légèreté. Voyez-vous, ça va créer vraiment des rapprochements avec ce huit de bâton ici. Il va y avoir comme un réveil amoureux. Soyez dynamique. Vous pensiez que c'était loin, très loin de la réalité. Mais j'ai le sentiment que c'est plus proche que vous le pensez. Oui, vous risquez d'être surpris, surprise avec ce valet de couple qui est ouvert à apprendre. Qui est un peu innocent. Mais il y a de la pureté dans l'action du valet de couple. D'y aller avec, oui, séduction, gentillesse, douceur. Alors, un peu, moi, j'ai comme un attenton, mais en restant bienveillant, bienveillante. En restant pure dans votre démarche. Parce qu'il y a quelque chose qui va naître. Du retour de cette personne-là, si vous osez vous avancer, si vous osez lui exprimer vos sentiments. Oui, bien, c'est ce que je disais. Avec douceur, la reine de couple qui sauve à ses sentiments, à ses vibrations, à ce qu'elle ressent. Avec beaucoup, en se fiant à son intuition. De ne pas vous couper de ce que vous ressentez, de vos envies. Parce que, franchement, ça va créer des rapprochements. Vous risquez vraiment d'être plus surpris, peut-être, que cette personne-là. De toute façon, l'ouverture est là puisqu'elle revient. Puisqu'elle communique avec vous. Probablement que vous vous intéressez l'un l'autre, mais que vous n'avez jamais osé vous le dire jusqu'à présent. Et là, la vie est en train de créer cette opportunité-là. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en ce que vous ressentez et vos sentiments. On vous parle de chagrin. Il y a peut-être une personne ou une situation, éventuellement, qui risque de vous décevoir. Mais c'est une période de tristesse passagère. Ça ne veut pas dire non plus que c'est cette personne-là. Quoi qu'elle peut vous partager quelque chose qui va vous être récité d'une façon passagère. Vous avez un projet en gestation qui demande à se matérialiser, à sortir de l'ombre. Pourquoi pas que ce ne serait pas ça, c'est le projet de vous avancer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Vous n'avez rien à craindre parce que tout votre entrain, votre jovialité attire la chance, attire la fertilité. Il n'y a pas de négatif avec cette carte-là qui peut venir vous atteindre. Peut-être devrez-vous créer une invitation où cette personne-là risque de vous inviter pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Mais ça va être vraiment amusant, ça va être pétillant. Puis je crois qu'à partir de là, vous allez apprendre l'un de l'autre. Puis vous allez possiblement aussi replonger dans vos souvenirs du passé. Ça fait peut-être quelques temps que vous n'avez plus de nouvelles de cette personne-là. Mais vraiment, à vous parler du passé, il y a des réponses qui vont faire surface. Vous allez trouver ce que vous cherchez avec cette personne-là. On va aller voir avec Attirer l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme petite carte de conseil? Juste ici, je fais chaque jour des efforts dans mes relations. Une relation n'est jamais acquise, ni en amitié, ni en amour d'ailleurs. Pourtant, nous nous reposons souvent sur ce que nous prenons pour acquis. Je prends conscience que je peux rapidement perdre une relation et je fais des efforts pour la préserver et la renforcer. Et moi, c'est ce que je ressens. À la limite, ça va renforcer votre amitié. Mais vous n'avez rien à craindre. Il y a des belles opportunités. Si ça vous apporte une belle grande amitié, bien, c'est quand même, ça valut quand même la peine, à mon avis. Ça peut vous ouvrir des portes sur autre chose par la suite. Parce que vous allez avoir peut-être réglé, peut-être certains souvenirs qui sont moins agréables. Mais vous allez apprendre ensemble, à vous découvrir, à vous connaître mieux. Puis de mettre, bien oui, des efforts, d'exprimer votre amour tranquillement, de vous dévoiler tout simplement. Moi, de toute façon, je ne vous souhaite que le meilleur. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers qui ont choisi le premier tirage et qui sont célibataires. J'espère que ça vous apporte des pistes, de la réflexion, peut-être aussi plus de confiance en vous. Puis d'avoir l'idée d'oser vous avancer vers cette personne qui revient de toute façon, une personne du passé qui revient dans votre vie, avec laquelle il y aurait des possibilités de relations amoureuses. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver toutes mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos, souvent de par vos likes et vos commentaires, et qui, en même temps, me prouvent toute votre fidélité et votre présence à la chaîne. Donc, je voulais vous en remercier du plus profond de mon cœur. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt! Rebonjour les cancers du groupe 2 qui sont en couple. On va aller voir quel pourrait être l'évolution de votre relation. Quels sont les messages de vos guides concernant votre relation? Wow! On part avec un mariage que votre relation pourrait comporter un mariage. Si ce n'est pas un mariage à l'église, devant Dieu et les hommes, au palais de justice, peu importe, bien, c'est une belle progression dans votre relation. On vous dit de laisser vos amis vous aider. Bien, si un mariage peut-être vous aider pour organiser cette cérémonie, et qu'il y a beaucoup de chimie d'attraction dans votre relation de chimie, d'attraction physique. Et que, ben oui, parce que vous avez attiré votre âme sœur. Vous avez prié, vous avez demandé, vous avez visualisé. Donc, on va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Quels sont les messages pour vous concernant votre histoire d'amour, votre relation actuelle? On vous parle de vous laisser gâter. Ici, le jeune homme qui met un médaillon au cou de la jeune dame, mais il n'y a pas de carte dans ce jeu où on met un jonc de fiançailles ou quoi que ce soit. Donc, laissez-vous gâter. Laissez-vous surprendre par la vie. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut apporter beaucoup plus de lumière à votre relation. Probablement, ben oui, votre partenaire, c'est peut-être vous aussi. Mais laissez-vous surprendre par les événements. Peut-être un peu d'ennui, malgré tout, avec ce 4 de couple, il manque comme une pièce au puzzle. Ben, c'est peut-être ça, pour que votre bonheur soit complet. La demande en mariage, en tout cas, ou de progresser dans la relation, de prendre un nouveau tournant, mais en même temps, on vous dit de ne pas vous casser la tête, d'y aller avec légèreté, parce que c'est ce qui va permettre la relation d'avancer, de progresser, oui, d'être patient avec la carte de la tempérance. Avec le valet de Denier, pour moi, c'est un amuseur public. C'est quelqu'un qui ne se casse pas la tête, qui veut que les choses soient légères, qu'on laisse le passé derrière soi. Ça n'a pas d'importance. On est surtout dans le moment présent. On a confiance en la vie parce qu'on ne pense pas au lendemain. On ne prévoit pas ce qui va se passer le lendemain parce qu'on est concentré sur le moment présent, mais en restant à l'affût de ce que la vie nous envoie. Puis de toute cette légèreté-là, une forme d'insouciance, mais de confiance envers la vie, envers votre relation, envers vous-même et votre partenaire, ça va faire avancer la relation. Et ça va peut-être vous guérir aussi de certaines appréhensions avec le cadre de couple qui nous parle d'ennui, mais j'ai le sentiment que c'est plus comme la pièce de puzzle qui manque. Ce n'est pas de l'ennui, c'est un peu peut-être de la déception que la demande n'a pas encore été faite, mais j'ai le sentiment qu'elle arrive. Peut-être que vous avez besoin de vos amis pour être patient, patient, ou de rester patient au travers de ça. Parce qu'il y a beaucoup de chimie, mais autant avec vos amis, vous avez beaucoup d'affinités, mais il y a beaucoup aussi de chimie. Vous êtes attirés l'un à l'autre. Vous avez attiré votre âme sœur à vous. Ça va vous permettre comme de vous guérir de vos incertitudes, de vos doutes. Fiez-vous à votre intuition, elle va vous guider vers plus de légèreté, de ne pas vous casser la tête, de continuer d'avancer sans vouloir tout contrôler. Parce que je sens que vous êtes bien de toute façon dans votre relation. C'est juste que comme pour vous, c'est peut-être une ombre au tableau que la demande n'a pas été encore faite, ou en tout cas, que vous n'êtes pas rendu à un stade d'évolution de la relation que vous souhaitez. De rester doux devant l'adversité, de vous maîtriser dans vos désirs, parce qu'il y a un vent de changement qui arrive. Là, on a des cartes majeures coup sur coup. Donc, dans le fond, l'univers est avec vous, avec cette roue de fortune. L'univers, elle est là pour créer ce vent de changement que vous souhaitez en votre faveur, mais tout en restant dans la légèreté. Ce que j'ai envie de dire, c'est probablement de ne pas casser les oreilles à votre partenaire féminin ou masculin, peu importe, mais avec cette idée que vous avez besoin d'une certaine avancée ou en tout cas, d'un engagement plus grand. Ici, on parle de la fin de quelque chose, la fin d'une situation désagréable qui est probablement arrivée de façon brutale, rapide. On va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre pour mettre à côté de ce disque d'épée, parce qu'en quelque part, vous vous faites des cauchemars, vous vous créez des peurs. Il va y avoir une révélation qui arrive vers vous. Vous allez vous révéler à vous. Vous allez mieux comprendre la situation que vous visez présentement, mais vous devez aussi prendre le temps, un temps d'arrêt pour voir les perspectives qui entourent votre relation parce qu'il y a de la passion. Puis c'est peut-être votre petit diable qui vient vous murmurer à l'oreille d'être méfiant, d'être méfiante, de faire attention. Mais en même temps, avec la patience, de la tempérance, vous allez vous guérir de vos pensées négatives parce que de toute façon, le plus douloureux est derrière vous de cette idée et que vous n'en êtes pas encore arrivé à cette demande, on va dire ça comme ça, à cette demande en mariage. Comme si vous aviez peur qu'elle ne vienne jamais. Mais quelque chose qui va se révéler à vous avec le jugement. Le jugement, il y a toujours le jugement qu'on apporte soi-même à la relation puis à nous-mêmes. C'est notre propre jugement parfois qui fait que ça n'avance pas, que ça stagne, que ça ne va pas à la vitesse qu'on veut. Peut-être que de faire comme un simple bilan de votre relation pour réaliser que vous êtes bien, que vous êtes peut-être déjà engagé plus que vous le pensez. Il y a quelque chose qui va venir éclairer votre vie amoureuse, votre vie sentimentale parce qu'il y a comme un besoin aussi. La vie vous pousse, il y a un besoin à aller voir les choses différemment puis peut-être qu'à vous dire qu'avec toute la passion, toute la chimie, la passion, c'est un peu ça, l'attraction. Vous êtes attirés l'un à l'autre comme par un aimant. Peut-être est-ce que vous voulez prendre le temps d'observer, est-ce qu'il y a autre chose que juste la passion physique? Ensuite, avec la carte du chariot, c'est vraiment à vous de décider de ce que vous souhaitez avec cette relation-là de voir où est-ce que vous en êtes parce que le mariage, j'ai le sentiment que pour vous, c'est super important mais peut-être pas pour la personne avec qui vous êtes d'autant plus qu'on a ici la carte du Valet de Denier qui est pour moi un peu bohème dans ce jeu-ci qui vit plus au jour le jour sans se soucier du lendemain en attrapant les opportunités de faire avancer votre relation mais au fur et à mesure en contrôlant ses impulsions, en maîtrisant son être, en étant doux, en ayant de la compassion devant l'adversité, devant les choses moins chouettes qui peuvent arriver dans la relation parce que, ben oui, il y en a toujours mais il y a quelque chose qui a été douloureux qui est derrière vous et ça, ça va vous révéler quelque chose à vous-même il y a une compréhension il y a quelque chose qui va s'éclairer qui va vous permettre de voir votre situation actuelle complètement différemment peut-être d'aller sonder est-ce qu'il y a autre chose que de la passion est-ce que vous-même vous vous retenez vous vous empêchez de faire évoluer la relation à vouloir peut-être à tout prix le mariage si vous êtes déjà ensemble et que tout va bien pourquoi c'est si important pour vous d'avoir la bague au doigt que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs on va aller voir avec le jardin d'Éden on vous dit souvenir mémoire la réponse que vous cherchez elle se trouve dans votre passé elle se trouve dans ce que vous avez vécu dans vos souvenirs il y a beaucoup de souvenirs qui pourraient remonter à la surface aussi parce qu'il y a comme un appel intérieur mais ça ça va vous permettre de trouver une réponse nous en aller vers plus d'éclaircissement plus de soleil de réussir ce que vous souhaitez en tout cas il y a un grand un grand succès qui vous est destiné vous devez aussi vous exprimer au travers de l'art de la créativité parce que votre âme elle a besoin de créer peut-être pour retrouver plus de légèreté et ça va redonner plus de vitalité aussi à votre esprit vous devez donner vie et vous avez le don de le faire vous avez la capacité de le faire de donner vie à ce que vous à votre imagination d'arrêter de la refouler parce que je pense que ça va vous alléger ça va vous faire du bien on a la carte des invitations puis des sorties si on vous invite à sortir allez-y pour vous ouvrir peut-être pour vous alléger mais ça va pétiller ça va être pétillant ça va être super amusant ça va vous faire un grand bien moi je pense que ça va vous soulager parce qu'il y a quelque chose que vous fuyez et tant que vous allez le fuyer tant que vous ne prendrez pas le temps de le regarder ça va toujours revenir donc vous avez besoin de de créer de faire des choses peut-être que vous aimiez faire quand vous étiez jeune peu importe la créativité peu importe la forme d'art peut-être besoin aussi de sortir avec vos amis puisque ici on vous parle de vous laisser aider par vos amis peut-être pour aller vous ressourcer quand on est avec nos amis on est en pays de connaissance on est en confiance ça va bien on prend juste à s'amuser puis avoir du bon temps mais ça c'est tellement salvateur la carte conseil pour vous je prends mon temps au début d'une relation lorsque je rencontre quelqu'un je prends le temps de le connaître je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier j'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité ça me fait me poser la question est-ce que vous êtes avec un début de relation une nouvelle relation puis vous savez pas trop comment composer avec tout ça quelle direction prendre parce qu'il y a beaucoup 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 de chimie mais peut-être ça aussi que vous vous demandez s'il y a autre chose que ça c'est en vous en faisant une introspection c'est en allant voir à l'intérieur de vous il y a quelque chose que vous avez besoin d'éclaircir de vous dévoiler à vous-même mais vous allez y arriver vous allez y parvenir la réponse est dans certaines choses que vous avez vécues en matière de relation dans le passé et prendre mon temps c'est de ne pas brûler les étapes d'une relation d'apprendre à vous connaître d'instaurer vos bases vos limites de ce qui est acceptable pour vous c'est ça qui va créer de la profondeur dans votre relation elle est peut-être un peu superficielle donc il y a du travail à y mettre à y mettre des énergies des bonnes actions pour la faire progresser c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon coeur voilà ce que j'avais pour vous les cancers qui ont choisi qui sont en couple et qui ont choisi le deuxième tirage j'espère que ça vous apporte des éclaircissements des pistes mais il y a aussi de la réflexion à faire pour vous si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir un tirage personnalisé vous allez retrouver toutes mes coordonnées dans le bas de la description entre temps moi je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par bien souvent vos likes et vos commentaires qui me touchent vraiment du plus profond de mon coeur et c'est pour ça que je tenais à vous en remercier ça me démontre aussi votre présence et votre fidélité à la chaîne faites attention à vous mais surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt rebonjour les cancers célibataires qui ont choisi le deuxième tirage on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous est-ce que vous avez des chances de rencontrer on vous dit déjà que vous pouvez aimer sans crainte d'ouvrir votre coeur pour donner pour recevoir vous savez c'est de donner de l'amour aussi à vos amis pas nécessairement parce que là vous êtes célibataire donc mais de propager d'expandre votre amour dans ce que vous faites dans votre vie en général puis aux gens qui vous entourent on dit de laisser une chance à votre relation que vous avez besoin de travailler votre couple bon est-ce que vous venez de vous séparer il y a quelque chose qui s'est passé vous êtes célibataire mais pas tant peut-être est-ce que vous ne démontriez pas suffisamment votre amour ça a créé ben une séparation qui à mon avis semble être temporaire parce qu'ici on parle de lune de miel d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble je crois je sens qu'il va y avoir une réconciliation il y a une possibilité de réconciliation dans votre dans votre relation ou bien on vous dit d'aimer sans crainte puis de ne pas avoir peur de mettre de l'énergie dans votre prochaine relation c'est possible d'y aller peut-être avec plus de légèreté et peut-être que vous allez la rencontrer cette personne-là au courant d'une petite vacance vous avez peut-être un week-end vous êtes peut-être parti en vacances tout simplement donc il y aurait une chance de rencontrer quelqu'un à ce moment-là mais d'ouvrir votre coeur on va aller voir avec le tarot pour mieux comprendre ces cartes ici qu'on nous a envoyées j'ai quatre cartes qui sont tombées on vous parle de vous libérer d'être optimiste par rapport à vos relations passées qui de toute façon sont derrière vous où il y avait de l'ennui peut-être manque de communication pour apporter plus d'équilibre dans votre vie l'ennui de l'insatisfaction parce qu'il y avait un manque d'équilibre la relation n'était pas équitable c'est ce que j'en ressens en tout cas où vos relations du passé n'étaient pas équitables mais ça c'est derrière vous vous partez sur une nouvelle aventure avec enthousiasme peut-être que vous êtes maintenant prêt justement à aimer sans crainte à mettre les énergies nécessaires à travailler sur votre prochaine relation pour lui apporter la croissance l'amener plus loin et possible que vous rencontriez cette personne-là lors d'une lune de miel c'est-à-dire je voulais dire lors de des vacances vous prenez des vacances il peut y avoir deux cas de figure ça se peut aussi que certains d'entre vous viennent de se séparer parce qu'on s'ennuyait parce qu'il est arrivé quelque chose de douloureux difficile et qui pourrait avoir si vous partez avec enthousiasme avec plus d'optimisme de confiance en vous de ramener plus d'équilibre dans cette relation-là que peut-être que vous allez décider de partir peut-être un week-end en amoureux pour re-solidifier votre relation partir vous êtes peut-être fait comme défi de partir pour un week-end avec plus d'insouciance comme de repartir à zéro avec le chiffre zéro de vous dire ok on recommence on recommence on laisse derrière nous qu'est-ce qui nous a blessés ce qui nous a ennuyés et peut-être que l'ennui était là parce que vous avez laissé la routine entrer trop rapidement vous êtes peut-être allé trop vite dans la relation c'est possible mais là vous allez ramener l'équilibre on va aller voir la suite ben oui là on vous parle de romantisme de l'une de miel de prendre le temps de vous communiquer au fur et à mesure mais on a envie d'apporter beaucoup plus de romantisme à la relation oui de s'accueillir l'un l'autre à bras ouverts si vous êtes célibataire puis que vous rencontrez la personne lors d'un petit week-end ou peu importe d'un déplacement ça peut même être un déplacement pour votre votre employeur pour votre occupation professionnelle ça n'empêche pas que vous pouvez rencontrer mais d'apporter du romantisme à votre relation d'y mettre plus d'énergie d'accueillir la personne que la personne se sente accueillie sente que vous avez de l'intérêt pour elle en restant comme aussi un peu indépendant autonome de votre vie personnelle de voir que quand vous vous retrouvez ben là c'est oui c'est votre vie à deux mais quand vous faites votre chemin ben dans votre vie sociale dans vos activités professionnelles peut-être même aussi au niveau familial que vous gardez vous savez équilibrer garder une certaine autonomie une certaine indépendance d'avancer avec clarté d'avancer pour ce en quoi vous croyez avec le cavalier d'épée qui est en quête de vérité donc ici d'avancer pour ben votre relation de lui mettre d'apporter les énergies l'intelligence du coeur j'ai envie de vous dire avec ce valet d'épée d'être dans la joie parce que le cavalier d'épée ici c'est comme si c'était un peu le serviteur de l'amour tout ce qu'il veut c'est faire accroître votre passion mais en y allant lentement tranquillement avec ce valet d'épée ici c'est le cavalier d'épée mais qui avance pour avec détermination vers ce en quoi il croit cette passion naissante parce que il y a tout intérêt à servir l'amour en sortant de toute la négativité de toutes vos peurs qui viennent certainement de vos relations passées bien évidemment mais si vous êtes célibataire vous avez besoin de mettre beaucoup plus d'intérêt de vous dévoiler tranquillement de suivre votre coeur d'être en quête de l'intelligence de votre coeur et d'apprendre avec cette personne à vous ouvrir sinon bien oui vous avez tout ça quand même à faire si vous êtes en couple si vous êtes en relation moi je pense qu'il y a une belle chance ici on veut vous démontrer qu'il y a une belle chance de réconciliation de repartir en neuf pour ramener beaucoup plus d'équilibre beaucoup plus de sensualité de romantisme d'attention de tendresse d'affection tout en gardant votre indépendance votre autonomie mais on s'accueille dans la relation on y va avec l'intelligence du coeur on s'ouvre à la nouvelle passion qui se dévoile mais lentement qu'est-ce que le jardin d'Éden veut vous apporter ici c'est imminent ce que vous attendez ce que vous espérez bien c'est en chemin donc si vous souhaitez une réconciliation ça s'en vient si vous souhaitez une relation ça arrive aussi pour les célibataires malgré votre confusion peut-être que vous vous posez trop de questions et on vous parle de laisser vos peurs derrière vous de ne pas laisser l'indécision vous ralentir mais le cavalier d'épée va vous aider à foncer à avancer parce qu'il est en quête de sa vérité dans sa relation qui est de l'intégrité de la sincérité il y a peut-être des mots durs parfois le cavalier d'épée il s'exprime peut-être pas toujours avec les meilleurs mots mais il n'en reste pas moi qui est en quête de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire grandir cette relation-là pour renouveler la passion pour ceux qui étaient déjà en couple de sortir de votre abri parce que c'est un cadeau que la vie vous envoie avec cette nouvelle relation-là ou avec le renouvellement de cette relation-là il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous peut-être même mieux que ce que vous espériez de cesser de fuir vos désirs de croire en vous d'avoir la foi de suivre votre intuition de vous reconnecter à votre intuition à ce que vous ressentez au fond de vous à tout ce que vous vibrez à l'intérieur de vous de vous y ouvrir ça va vous guider dans cette relation on va aller voir avec attirer l'amour à soi qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme conseil oubs j'en ai échappé beaucoup trop je peux en prendre deux mais pas plus c'est ma petite consigne bon la voilà voilà votre carte conseil aujourd'hui je développe ma curiosité la curiosité est un joli défaut quand elle permet d'apprendre et de s'améliorer aujourd'hui je m'intéresse aux autres à leur vie à leur passion je pose des questions et j'apprends à être curieuse curieux curieuse ça s'adresse aux deux sexes évidemment bien c'est ça un peu pour moi aussi de donner une chance à votre relation c'est de vous intéresser aussi à ce que votre conjoint votre conjoint de fait à vous ouvrir à ses passions à ses intérêts à vous intéresser à elle faites-le si vous le souhaitez avec les gens qui vous entourent ça va créer une habitude tranquillement ça va devenir comme une seconde nature ça se peut que ce soit parce que vous êtes quelqu'un de timide quelqu'un qui n'ose pas poser des questions qui est qui est pas qui est introvertie qui est pas si extrovertie que ça mais en même temps de démontrer l'intérêt des gens autour de vous c'est important comme vous vous aimez que les gens vous démontrent de l'intérêt il faut ramener se ramener à soi de nos besoins de nos désirs de nos envies sachez qu'on est tous humains puis les personnes en face de vous veulent souvent recherchent la même chose que vous puisqu'ils font partie de votre entourage pour moi ici je la ressens de vous ouvrir davantage puis de démontrer votre intérêt aux personnes qui sont en face de vous puis bien évidemment à la personne de votre coeur voilà ce que j'avais pour vous les cancers ou célibataires célibataires depuis peu qui ont des chances de rencontre ou de renouveler leur relation si c'est ce que vous désirez c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon coeur si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description entre temps je tiens à vous remercier pour toute votre reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos de par vos likes de par vos commentaires qui me touchent vraiment au plus profond de mon coeur merci de me démontrer cette reconnaissance votre fidélité votre présence à la chaîne faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt rebonjour les cancers qui sont en couple qui ont choisi le dernier tirage le troisième et non le moindre on va aller voir de quoi est-ce qu'on veut vous parler quels sont les messages que vos guides veulent vous apporter possiblement pour vous permettre d'évoluer de belle façon dans votre relation on va aller voir ça ensemble avec quoi est-ce qu'on débute avec le facteur religieux possiblement que vous vous êtes rencontrés peut-être sur le parvis de l'église ou dans un bâtiment de culte religieux ou bien votre vie amoureuse est influencée par votre religion elle est peut-être différente elle est peut-être similaire ou elle peut être influencée aussi par votre voix spirituelle par votre façon de voir la vie de quoi est-ce qu'on veut vous parler d'autre d'exprimer votre amour de vous ouvrir de ne pas avoir peur de dire de dévoiler vos sentiments vous semblez être déjà en présence de votre âme soeur et peut-être que certains d'entre vous êtes dans une relation karmique c'est-à-dire que vous vous êtes promis de revenir dans cette vie-ci de vous retrouver pour être ensemble tout simplement parce que c'est votre âme soeur on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on veut vous apporter de plus quels sont les messages pour vous amis concerts on parle d'introspection d'aller découvrir peut-être quelque chose pour faire avancer la relation pour la faire évoluer peut-être en apprendre davantage peut-être sur la religion ou la voie spirituelle de votre partenaire de vie de votre conjoint de votre conjointe il y a une introspection qui est nécessaire à faire on va aller voir plus loin il y a un rendez-vous que vous ne voulez pas rater le rendez-vous peut-être de vous sentir plus en sécurité dans votre relation oui d'aller chercher plus d'équilibre plus de de partage d'équité de vérité de ne pas vous voiler la face d'être intègre et pour ça vous avez besoin de ne pas rester centré bien sur ce qui vous déçoit sur ce qui vous ennuie sur ce qui va le moins bien dans votre vie mais plutôt de focusser sur ce qui va bien sur ce qui fonctionne c'est peut-être pour ça si vous avez besoin d'aller vous intérioriser d'aller voir votre lumière à l'intérieur de vous de ce que vous voulez vraiment de prendre un temps de réflexion prendre du recul peut-être de revoir vos priorités en matière de relation d'être intègre et sincère avec vous-même on va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous et d'oser d'oser montrer votre intérêt pour votre partenaire même dans la foule mais en public de vous laisser aller plutôt que peut-être de le repousser gentiment ou de vous mettre à parler pour pas qu'il vous embrasse oui pour apporter plus de bienveillance plus de paix plus de sérénité à votre relation avec ce pape qui tient ses lisses entre ses mains les lisses c'est la pureté d'être dans la paix dans la sérénité avec beaucoup de bienveillance de pas avoir peur mais peut-être que ça fait partie de vos traditions de votre religion de pas montrer votre amour en public avec le roi d'épée on parle que vous êtes capable de prendre des décisions même des décisions difficiles parce que vous vous appuyez toujours sur la vérité vous vous appuyez toujours sur ce qui est juste en suivant votre intuition en étant à l'écoute connectée à votre intuition à vos ressentis à vos sentiments à vos vibrations à ce qui vous parle à l'intérieur de vous qu'est-ce qu'on a d'autre bien en toute humilité aussi vous êtes tellement dans la vérité et dans la justice que quand vous vous trompez vous avez pas peur de le dire vous êtes humble face à vous face à votre à votre relation aussi et que vous êtes prêt à essayer à réessayer à tout faire en quelque part pour que la relation fonctionne avance progresse avec la route fortune l'univers aussi est avec vous pour ramener beaucoup plus d'équilibre dans la relation d'ouverture à l'autre mais sans gêne sans peur de montrer son amour même en public de savoir que l'univers vous soutient dans votre entreprise dans votre relation amoureuse oui aussi d'être capable de vous amuser d'un rien ce sera pas long je vais vous apporter la carte qui nous parle de ça c'est à dire le 5 de denier que même si on est capable de s'amuser avec le peu qu'on a et que ce qui doit arriver va arriver laisser j'ai le sentiment aussi ici c'est laisser du contrôle à votre fortune c'est laisser un certain contrôle à l'univers de vous amuser de pas grand chose au quotidien de rire ensemble et ce qui doit arriver va arriver avec la carte du 10 de bâton sachez que dans ce jeu les interprétations ne sont pas du tout les mêmes que dans les autres jeux puisque c'est le tarot romantique avec le jardin d'Éden qu'est-ce qu'on veut vous dire on vous parle de magie j'ai le sentiment que de vous satisfaire de peu de vous amuser de peu d'être dans la vérité la justice d'être humble envers vous-même et votre relation ça crée un vent de changement ça apporte de la magie puis ce qui doit arriver va arriver tout simplement mais qu'en même temps vous avez le pouvoir de changer ce qui ne vous convient pas pour rendre votre relation meilleure pour la rendre plus belle en effet les relations karmiques je ne suis pas une spécialiste mais ce n'est pas toujours de tout repos ce n'est pas toujours évident oui c'est ça ça peut même parfois vous apporter de la confusion à trop vous poser de questions pour ça que vous devez avoir un certain lâcher prise de laisser vos peurs derrière vous de ne pas les laisser vous empêcher de prendre des décisions que vous avez envie de prendre pour pouvoir vous libérer vous sentir plus autonome plus indépendant et libre même au travers de votre relation sachez que c'est fort possible de se sentir libre de se sentir autonome même en relation et que c'est toute votre singularité toutes les facettes de votre personnalité qui vous rend unique et qui fait de vous qui vous donne tout le champ que vous avez et voyez-vous on parle d'évolution que votre vie est sur le point de changer oui on a la route de fortune il y a une transformation qui est en cours vous allez entamer un nouveau cycle d'évolution par rapport à votre relation par rapport à ce que vous vivez en ce moment pour ramener beaucoup plus d'équilibre mais je pense que vous avez besoin de vous ouvrir de ne pas avoir honte de vous aimer même sur la place publique au vu et au su de tous quel est le conseil qu'on veut vous apporter ici avec le petit oracle de attirer l'amour à soi quel est votre carte conseil elle est juste ici elle a essayé d'aller se cacher mais ça n'a pas fonctionné ah j'accepte que mes choix ne soient pas parfaits nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie ben oui vous êtes capables de prendre des décisions difficiles avec en toute justesse en tout équilibre et en toute humilité même chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait mais suivez votre intuition comme on vous l'avait conseillé aussi avec le jeu de tarot votre intuition ne vous trompe pas elle va vous guider vers le bon choix la bonne direction et j'ai choisi l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme même si ce n'est pas la plus facile effectivement ce n'est pas toujours la plus facile qui est la meilleure mais celle qui vous parle celle qui fait du sens avec vous et qui fait du sens avec la direction que vous voulez donner à votre relation voyez-vous cette carte-là s'était retournée je viens de le voir et ça me fait penser à la carte ici de vos particularités que de votre singularité je séduis naturellement je n'ai pas besoin d'artifice pour séduire un nouveau partenaire mais dans ce cas ici pour séduire votre partenaire je souris faites-lui des beaux sourires vous vous intéressez à lui à elle puis vous restez vous-même parce que c'est ça de toute façon vous qui vous donne tout votre charme voilà ce que j'avais pour vous les cancers qui ont choisi le dernier tirage et qui sont en couple j'espère que ça vous a plu que ça vous apporte des pistes de réflexion une certaine lumière sur ce que vous vivez en ce moment et sur ce qui pourra se produire éventuellement si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description entre temps je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos soit de par vos likes ou par vos commentaires qui me touchent au plus profond de mon coeur c'est pourquoi c'était très important pour moi de vous remercier ça me démontre également toute votre fidélité et votre présence à cette chaîne merci encore faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt rebonjour les cancers célibataires qui ont choisi le dernier tirage c'est-à-dire le troisième on va aller voir est-ce que vous avez des chances de rencontre qu'est-ce que sont les messages pour vous qui seraient importants de vous amener en lumière qu'est-ce que vos guides veulent vous dire on vous dit de pardonner et d'apprendre à pardonner en vous libérant du passé pour pouvoir vivre davantage d'amour d'amour au moment présent avec toutes les gens qui vous entourent alors peut-être que vous avez mis beaucoup d'énergie dans votre carrière c'est ce qui fait que vous êtes encore célibataire peut-être devez-vous apporter plus d'amour dans ce que vous faites au niveau de votre activité professionnelle ou aux gens qui vous entourent dans votre activité voyez-vous vous devez vraiment pardonner apprendre à vous pardonner à pardonner à votre passé et à vous aimer d'abord c'est très important de se donner de l'amour d'avoir le respect de vous-même de qui vous êtes et de mettre plus de légèreté dans votre prochaine relation plus vous allez vous aimer plus les gens autour de vous aussi vont vous aimer de ne pas refouler vos sentiments d'amour même si aussi petit soit-il il n'y a pas de petit amour de l'amour ça ne se calcule pas ça ne se pèse pas libérez-vous laissez-vous être qui vous êtes de partager de laisser votre amour s'expandre dans toute votre vie et ça ça va en créer davantage aussi dans votre vie qu'est-ce qu'on veut vous dire oh on vous parle de rapprochement peut-être est-ce que vous avez quelqu'un dans le collimateur on vous parle de mettre les bonnes énergies aux bons endroits de faire les bons placements pour faire croire ces rapprochements oh oui avec le vide de bâton j'ai le sentiment que vous êtes peut-être célibataire c'est peut-être pas défini mais j'ai le sentiment que vous avez quelqu'un dans le collimateur où il y a quelqu'un qui vous observe qui a de l'intérêt pour vous parce qu'ici il y a comme la naissance de sentiments il y a des remprochements il y a la naissance de sentiments sinon ça arrive bientôt mais allez-y avec de la légèreté on vous dit aussi que pour retrouver l'amour pour retrouver de l'amour dans votre vie de permettre à votre à votre esprit d'être espiaire d'être enfantin d'être dans le jeu peut-être dans le jeu de la séduction mais sans arrière-pensée la relation va avancer lentement mais sûrement vous allez faire justement vous allez faire les bonnes actions avec toute la maîtrise dont vous pouvez faire preuve avec réflexion comme ce roi de denier qui réfléchit aux opportunités aux possibilités de faire croître ce qu'il veut faire croître donc en y allant sa stratégie va être d'y aller lentement mais sûrement avec réflexion avec joie avec bonheur parce que quand on est dans la joie quand on est dans le bonheur bien ça aussi ça apporte plus d'amour peut-être aussi d'aller à la rencontre de vos amis à l'occasion pour vous ressourcer pour vous alléger justement pour être dans l'amusement dans le plaisir et faire expandre votre amour parce que lentement et sûrement cette nouvelle relation là va pouvoir progresser avec ben toute votre détermination toute votre volonté c'est toutes les énergies que vous allez y mettre qui va la faire progresser il n'y en tient qu'à vous en quelque part c'est vous qui tenez les rênes de ce chariot de cette charrette mené par des bœufs des taureaux hein bon donc c'est entre vos mains ça vous appartient de prendre le temps oui d'étudier peut-être la situation de tout ce qui vous s'ouvre à vous de toutes les possibilités de faire croître cette relation là avec un peu avec l'intelligence du cœur j'ai envie de dire d'être au service de votre relation d'être au service de l'amour on est encore avec la joie le bonheur avec le trois de bâton parce que là on a vraiment des opportunités qui nous permettent peut-être même des propositions peut-être que vous allez avoir même l'embarras du choix avec tous ces soupirants autour de vous ou soupirantes vous pouvez changer mettre des dames à la place des messieurs et vous poser au centre pourquoi pas mais on le voit il va y avoir des rapprochements des rapprochements sérieux il y a la naissance de quelque chose mais ça va aussi s'expandre la relation va s'expandre joyeusement super qu'est-ce qu'on a d'autre une dernière carte pour vous c'est déjà très beau ça arrive pour vous dans les jours prochains ou les prochaines semaines de rester au naturel de rester qui vous êtes comme vous êtes vous êtes quelqu'un de débrouillard de quelqu'un aussi qui aime apporter de la chaleur aux gens aux gens que vous aimez aux gens qui sont autour de vous sans vous embourber non plus dans le superficiel en allant à l'essentiel pour faire croître grandir la relation et c'est l'univers que vous envoie ce vent de changement avec cette route fortune donc gardez moi j'ai envie de vous dire gardez l'oeil ouvert il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous mais pardonnez apprenez à apprendre à pardonner au passé pour pouvoir vous en libérer c'est la façon c'est la clé pour se libérer du passé excusez-moi voyez-vous de laisser sortir le passé de vous ça vous libère ça vous fait mieux comprendre ça vous rend beaucoup plus serein avec le jardin d'Éden il y a quelqu'un il y a une personne qui a quitté ce monde qui vous encourage et qui veille sur vous avec beaucoup beaucoup d'amour qu'est-ce qu'on a ici on a action détermination ça me fait penser automatiquement ici au chariot d'arrêter de procrastiner en quelque part de remettre à demain ce que vous devez faire aujourd'hui de vous fixer des buts des objectifs et de prendre des initiatives petit à petit parce que ça va vous amener dans une nouvelle direction qui arrive pour vous peut-être allez-vous décider de faire une promenade d'un petit trajet un petit voyage un petit week-end mais ça va impacter votre histoire d'amour par la suite et ça va la faire évoluer ça va vous permettre aussi de guérir de votre passé justement et ça va vous apporter des miracles des pluies de bénédictions donc des belles propositions vous êtes vraiment protégé quelqu'un de très fort ici qui vous regarde aller qui vous protège qui vous envoie des encouragements qui vous envoie de l'amour pour que vous progressiez sur votre chemin et que vous puissiez rencontrer j'ai le sentiment la meilleure personne pour vous à ce moment-ci dans l'évolution de vos relations amoureuses quelqu'un qui veut qui souhaite que vous trouviez l'amour avec attirer l'amour à soi quel est le conseil qu'on veut vous apporter pour sortir de votre célibat peut-être de vous aider dans cette prochaine relation qui arrive pour vous donc qu'est-ce qu'on vous apporte comme petit conseil les cartes ont un petit peu de difficulté à se placer et bien voilà elle s'est retournée mais je me concentre sur le positif j'ai parfois tendance à me focaliser sur ce qui ne va pas sur ce que je n'ai pas aujourd'hui je décide de prendre le chemin opposé bravo je prends conscience de tout ce que j'ai eu dans le passé et de tout ce que j'ai dans le présent je me focalise uniquement sur le positif dans ma vie oui parce qu'à nourrir le négatif vous l'attirez c'est pas ce que vous voulez c'est certain ce que vous voulez c'est une vie plus sereine plus en paix plus en harmonie avec vos désirs avec vos envies et pour ça vous devez vous concentrer bien sur ce que vous avez déjà et sur tout le positif que vous avez dans votre vie avoir des visualisations positives comme si c'était déjà là dans votre vie tout simplement voilà ce que j'avais pour vous les cancers célibataires du dernier groupe le groupe 3 j'espère que ça vous a plu que ça vous apporte des pistes puis de l'encouragement puis il y a quelqu'un de précieux qui veille sur vous si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description entre temps je veux vous remercier de toute la reconnaissance que vous me manifestez sous mes vidéos de par vos likes de par vos commentaires qui me touchent vraiment au plus profond de mon coeur merci merci de me démontrer aussi votre présence et votre fidélité à la chaîne faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501